Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui sur une série de prises de vues qui correspondent à un projet réel, une commande qui m'a été faite par un constructeur français qui a édifié la tour InCity à Lyon, qui est maintenant la plus grande tour de Lyon, qui souhaite donc que je fasse un reportage complet de cette vue dans la ville, aussi bien sur des points de vue éloignés, un peu sur tous les angles, que des points de vue rapprochés pour montrer l'architecture dans le détail. J'ai bien sûr fait des repérages préalables pour repérer tous les points de vue possibles, de près, de loin, j'ai sollicité les autorisations pour monter sur les bâtiments voisins, pour avoir des points de vue élevés, et tout ça, on va le résumer sur une journée qu'on va essayer de faire. Bien sûr, on a pris les précautions d'avoir une météo favorable, de choisir une journée qui nous permette d'avoir de belles lumières et un très beau ciel pur, et on va résumer donc cette journée de prise de vue par environ 5 ou 6 points de vue qu'on a choisis de près, de loin, de haut et du sol. On va donc commencer par des prises de vue le matin, depuis la terrasse d'une autre tour lyonnaise, qui va nous permettre de voir la tour In City dans son environnement dès le matin, sur une vue qui va représenter le prix de l'Est. Ensuite, nous irons sur la terrasse d'un bâtiment voisin, qui permettra de faire des vues rapprochées mais légèrement surélevées. Puis nous descendrons au pied de la tour pour faire des photos en contre-plongée et voir l'utilisation du matériel spécifique qui permet d'avoir des prises de vues naturelles, avec des objectifs notamment à décentrement. Puis nous partirons sur l'après-midi, avec à nouveau des prises de vues éloignées de la tour dans le paysage urbain, sur les vues ouest de la tour. Et enfin, nous terminerons sur des vues en fin de journée pour voir comment elles accrochent la lumière dans le paysage lyonnais, sur les couchers de soleil. Maintenant, je vous propose qu'on prépare le matériel nécessaire à cette journée de prise de vue, pour lesquelles il va y avoir des points de vue très éloignés, des points de vue très rapprochés, donc l'utilisation de toute une batterie de focale. Donc je vous propose qu'on aille préparer le sac de reportage d'architecture. Lorsque je suis en reportage de photos d'architecture, je dois faire face à de nombreuses et multiples et variées situations qui vont du cadrage très large, qu'on travaille avec un grand angle, au cadrage très serré qu'on fait avec des téléobjectifs. J'ai donc une valise qui contient toute cette gamme optique, qui va du très grand angle de 14 mm au téléobjectif de 300 mm, même équipé d'un converteur focale pour le transformer en grand téléobjectif de 450 mm. Je vais donc vous présenter l'intérieur de cette valise, qui contient l'ensemble de ces optiques. Dans ma valise, on trouve des optiques très grand angle, comme le 14 mm, qui est ortho, donc sans déformation, en passant par la gamme des optiques à décentrement du 17 au 24, en passant par le 45 et le 90. Un 100 mm macro qui permet de faire des détails très précis, un 200 mm qui permet les vues rapprochées, ainsi qu'un 300 mm pour des vues encore plus rapprochées. On trouve également éventuellement un petit flash dont je ne me sers jamais, ou presque, un converteur de focale qui permet d'augmenter encore la focale du 300 mm jusqu'à 450 mm. Donc en fonction des prises de vue que j'ai à faire, j'équipe mon boîtier full frame de l'optique nécessaire, et je mets dans mon sac juste ce qu'il faut pour partir travailler léger. Et donc, – Sous-titrage FR 2021